Le monde de la musique est, on le sait, un monde de requins où les gros mangent les petits et où survivre n'est pas évident. Et oui, constituer un groupe et faire des répétitions dans une cave c'est facile, mais faire un CD ou des concerts c'est une autre paire de manches. Alors voici un exemple de la marche à suivre, bienvenue dans From Noise to Music. Pour l'occasion, nous avons suivi l'un de ces jeunes groupes, Mike Revolta, dans cette délicate transition. Alors les jeunes, quoi de neuf sous les spots ? Là on a joué comme des forcenés pour sortir des vrais morceaux stylés. Puis là on a réussi à sortir un EP qui va s'appeler Punky Whisky. En fait, il y a pas mal d'assos qui nous ont proposé de l'aide pour essayer de se lancer, etc. Le problème sur les assos, ce que j'ai eu l'impression c'est que souvent ils vendent un peu ce que l'assos a fait et puis le groupe passe un peu après. Et donc les assos, ça peut toujours être forcément une aide spécifique. Et pourtant, beaucoup d'associations ont pour vocation d'aider ces jeunes groupes. C'est le cas des Studio Campus, gérés par l'association Terrain d'Entente, que nous sommes allés rencontrer. Alors le rôle des Studio Campus dans l'histoire des jeunes groupes, c'est avant tout de les accueillir, de leur donner des moyens de pouvoir travailler, des moyens techniques. Éventuellement, s'ils le souhaitent, avoir une forme d'accompagnement, c'est-à-dire sous forme de conseils, sous forme d'idées qui pourraient les aider à progresser. Quelque chose dont on est assez fier parce qu'on en est l'inventeur, c'est un événement qui s'appelle Larou, qui a lieu une fois par mois, le dernier lundi de chaque mois, et qui est un espace où les musiciens se rencontrent de manière aléatoire pour improviser ensemble. On a vu des groupes se constituer à la suite de rencontres tout comme ça. On ne peut pas dire qu'il y ait une désillusion en fait du monde de la musique. Il y a une désillusion de l'économie musicale. On s'aperçoit qu'il y a un vrai décalage, c'est-à-dire entre le processus créatif du musicien et ensuite comment il y a des millions de personnes qui vivent sur le dos du musicien pour ensuite lui permettre d'accéder à une forme de reconnaissance, c'est là que c'est très décevant. Un lieu pour répéter et se rencontrer, c'est finalement la chose la plus indispensable pour pouvoir évoluer. Une fois les phases de préparation terminées, le mieux reste quand même de contacter un ingénieur du son. Mais dites-moi selon vous, quelle place occupe-t-il dans la création du CV ? C'est sur-important. C'est sur-important. Si tu veux un bon CD, c'est un bon ingéson. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait les prix, c'est lui qui te fait vraiment vivre ton CD. Ah bon ? Tant que ça ? Eh bien posons directement la question à François Maigret, ingéson chez Acoustis Studio. Dans l'essor d'un groupe, le rôle de l'ingéson, il va être assez primordial puisque, enfin, depuis le début de la musique enregistrée, le rôle de l'ingéson qu'on appelle dans ces cas-là plutôt réalisateur, pour t'expliquer, l'ingéson stricto sensu, ça va être celui qui fait les prises de son, éventuellement qui va mixer, mais c'est tout. Un cran au-dessus en termes d'implication, il y a le réalisateur qui lui, non seulement, va faire ce travail-là, vraiment technique, de preneur de son, de mixeur, mais aussi va influer au niveau du choix des instruments utilisés, des arrangements, de la direction artistique en gros de l'album. Mon travail, ça va être de donner vraiment une intention au mixage et au résultat final pour que ça rende ce côté un peu animal, agressif du rock dans le son et pas, voilà, pas bosser de manière trop scolaire. Pour un jeune groupe, le fait d'avoir ces morceaux enregistrés sur un support, c'est vraiment le début de tout. Même si on est à une époque où, voilà, la dématérialisation de la musique est un truc qu'on ne peut pas faire sans, malgré tout, le support physique est quelque chose dont on ne peut pas se passer pour ouvrir certaines portes. Il faut y aller, quoi. Il faut le sortir soi-même, il faut nourrir... Les musiciens, ils sont là pour nourrir les gens, enfin, nourrir l'esprit des gens, donc il ne faut pas rester dans son coin, quoi. Pour qu'un max de personnes écoutent, il faudrait passer par une boîte de production. Je ne suis pas sûr qu'un major d'un gros label puisse forcément nous intéresser. Et on n'est pas dans cette démarche-là, quoi. Moi, je pense qu'en fait, à la base, tous les groupes, ils ont un potentiel commercial et créatif. Et le tout, c'est de savoir de quel côté tu vas te trouver. Entrer dans une maison de disques serait donc contre-productif. Pourtant, les majors se font encore la part belle du marché. Un avis que ne partagent pas les producteurs. Le rôle d'un producteur, eh bien, c'est de trouver des artistes, les faire enregistrer, donc de financer l'enregistrement, mais aussi artistiquement. Une fois que la matière première est faite, que le disque est enregistré, eh bien, on le commercialise. Pour une maison de disques, tu peux trouver un artiste qui, effectivement, n'a jamais enregistré. Il a juste fait des démos dans sa cave ou dans un petit studio. Et puis, il arrive avec ces démos et tu reprends le projet avec lui artistiquement du début. Ou alors, il arrive que certains artistes s'auto-produisent. À ce moment-là, ça peut être intéressant pour une maison de disques de dire, bon bah, nous, en gros, on a vu ce que vous faisiez. Vous commencez à rencontrer une certaine demande de la part du public, on va vous aider à aller plus loin. En principe, toujours parce qu'on est censé soit être un peu en amont des goûts du public, soit être dans l'instant T, dans les goûts du public. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup de piratage et que le piratage est quand même plus utilisé par des jeunes, j'irais les 15-25, c'est vachement casse-gueule de produire de la musique comme ça parce que tu sais qu'elle va déjà être piratée massivement. Il y a un espèce de mythe qui est un groupe à se faire découvrir tout seul par Internet. Aujourd'hui, c'est vachement dur parce que sur Internet, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour être repérable, il faut des moyens. D'abord, il faut être fort artistiquement. Et puis, il faut des moyens. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut des gens qui fassent du community management. Internet est un grand moyen fantastique pour faire découvrir un groupe aujourd'hui, alternatif. C'est un peu le street marketing d'il y a 10 ans. Pour finir, le plus important reste quand même l'avis de ceux qui vont du bruit vers la musique. Il faut faire ce qui te plaît et puis en penser tout. Je veux dire, je ne sais pas si on a même besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un. Si, quand c'est quelqu'un de stylé qui te le dit, tu le prends plus vite que si c'est juste ton pote qui te le dit. Ton pote Joe qui saoule la gueule avec toi dans le bar. C'est sûr. Je pense que le meilleur conseil, si moi je dois en dire un, c'est qu'il faut être persévérant, il faut bosser. Il y a beaucoup de taf en fait. Il faut foncer et pas s'arrêter. Moi, je pense que la porte de sortie pour le musicien, ça reste le spectacle vivant. C'est-à-dire se produire sur scène, de faire des tournées, de faire des concerts et d'aller à la rencontre d'un public. Moi, je pense vraiment que l'avenir, il va se faire avec les musiciens. Il faut des gens qui sont droits dans leur pompe, qui sont créatifs, qui sont des mères d'art et qui font que les choses se produisent encore. C'est fantastique d'avoir des applications comme sur un iPhone, de faire un Shazam et pouvoir acheter tout de suite un titre sur iTunes. Il y a des applications marketing incroyables. Je pense qu'on va connaître plus les consommateurs, pouvoir plus dialoguer avec eux. Et donc, je suis assez optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501